Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi ? C'est une blague, c'est ça ? C'est vous qui avez causé tout ça ! Oh, du calme. Qu'est-ce que tu racontes ? Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens... Allez, c'est par là ! Capitaine, la charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Starrs. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravie de te rencontrer, Jill. Je suis Michael Victor, chef de plateau de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe ? La ville est complètement coupée du monde. Isolée. La grande majorité des cent mille citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essayé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire des marais ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Et on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Eh oh ! On veut tous la même chose. Merci, Chief. Bon, super flic. Prends ça. Il nous servira à rester en contact. Je sais ce que c'est un toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Merde, Capitaine. Ils sont salement approchés. Jill, c'est Carlos. Des sorties de la station ? Presque. C'est quoi le plan, alors ? Le vieux m'a chargé de déplayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route ? Et comment je fais ça ? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Un coup, non ? Carlos, je suis dans la rue principale. Faut que j'aille au. Tu vois une tour de transmission ? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire... Celle qui est en feu ? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de près a encore fait des ravages. On va te faire voir. Faut que je peigne ça. Voilà. T'es de l'UBCS ? Ouais. Ah ! Morca, pas comme ça. Je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, non, non ! Attends ! Ah ! Putain, mais ça va pas ! Il était infecté. Il était peut-être infecté ! Vous êtes tous comme ça aux Stars ? Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Mais vous, alors, à l'UBCS, vous tuez entre vous, c'est ça ? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi ? Ah ! Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Oh ! Oh, cette odeur, on dirait... Oh, je veux même pas y penser. Oh, c'est ça ! 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 Oh ! Merde ! Mon estomac ! Maintenant, on dégâche d'ici. Et voilà ! Bravo, super flic. Tu m'impressionnes. On peut partir ? Ouais, presque. Il nous faut trente à quarante minutes pour finir la maintenance. Nicolai. Du nouveau ? Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elles font là ? Elles nous aident à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un poulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand ils le font. Eh, vas-y, mollo. Je t'aurais prévenu. Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. Oh putain ! Pas lui ! C'est moi que tu cherches. Je vais faire diversion. Eh, attends ! Reviens, Jill ! Bon ! Ça va peut-être marcher. Ça va peut-être marcher. Ça va peut-être marcher. Ah ! Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah. Ah... Ah... Ah ! Ah ! Ah. Charles, tu me reçois ? Carlos ! Il faut que je trouve une autre ici. Carlos, tu m'entends maintenant ? Jill ! Tu m'as foutu la trouille ! Tout va bien ? Ouais, ça va. Je laisse mes. Parfait. Le métro est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu. Il faut que je sorte. Et vite ! Sous-titrage ST' 501 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 Carrément ? Sous-titrage ST' 501 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 À l'heure qu'il est, le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête ? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme les autres. Redescends sur Terre, Roméo. – On est au commissariat. – T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Brad, arrête ! Tyrell ! Oh non, mec ! Pas toi, putain ! Pardon ! Pardon ! Merde, c'est fermé ! Merde, c'est fermé ! Charge-toi de la porte ! Je m'occupe de cette enfoiré ! Amène-toi ! Il est passé où, ce flic ? Je sais pas, et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Capturer ? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission, recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer ? Ok. C'est bon à savoir. Je suis la seule survivante. Je sais pas. Non ! Il est toujours vivant ! Je ne peux pas rester ici. Dr Barb. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un ? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Starrs. Ils seront coiffus. Négatif. Le commissariat est enfesté. Alors trouvez une solution ! Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chercheurs ! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies ! Alors soit vous restez obligés à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici ! Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu ? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider. C'est à Mihail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le dock. Il sait même pas nager. Èveux, c'estuelle. Il y aises. Conluence de Vul Oui, le train a déraillé. Déraillé ? Y a des blessés ? Jill ? Ils sont tous morts. Mikhail, tout le monde. Oh merde ! Nicolas, il nous a laissés, il nous a trahis ! Hein, quoi ? Non mais je rêve ! Ils reviennent ! Jill ! Qu'est-ce qu'on se passe ? Jill, réponds ! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de part. Oh, c'est pas vrai ! ... ... C'est une sorte d'animal ! Ok, on va en finir. Prends ça ! Carlos, t'es toujours là ? Évidemment, il fallait que ce truc me lâche maintenant ! Fais chier 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 ! Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine. Fais chier ! Jill ! Parle-moi ! Merde ! Tyrell, tu m'entends ? Qu'est-ce qui se passe ? Jill est infecté. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. ! ... ... Ah ouais… Tiens bon, Chill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Tyrell, tu sais où est Bard ? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Bard... Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde ! Et le vaccin ? Je cherche. Ouais, ben trouve ! Il doit y avoir un ordinateur, non ? Il doit y avoir un ordinateur. Ici, le chef du verre, c'est Nathaniel Bard. 29 septembre, 23 heures. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau. Et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont en commande, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je ne suis pas stupide. Je sais qu'ils ne veulent pas que... Oh mon dieu, Gilles avait raison. Elle m'a quand même fait confiance. Le vaccin est ici. Tiens bon, Gilles. J'arrive. On va s'arranger, Gilles. Allez, sans intérêt à marcher. T'as rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça ne nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça, l'oncle Sam. Merde. Ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes y prendre ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ok, et maintenant que la fête commence ? Pouacle ! Pouacle ! 1er octobre ! C'est parti ! Etc ! C'est parti ! L'argué ! Pour pouvoir pouvoir faire une frappe ! C'est parti ! Est-ce que ça va ? J'ai connu mieux. Mais au moins, c'est fini. J'y arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part ? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'il joue au coup. Jill ! Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Tu vois, Jill ? Je suis où, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 1er octobre ? Je répète, évacuez immédiatement. Je répète, évacuez immédiatement. C'est impossible. Alors, bien dormi ? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos, il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est ? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Y a peut-être encore un espoir pour la ville. Il croit quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé ? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire. Ça doit mener sous terre. C'est un pro. Comment ça se fait que personne n'a hôpital ? Je n'ai remarqué tout ça. J'ai remarqué tout ça. Laisse-le ! Merde ! Il s'est barré ! Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Jill ! Tyrell ! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe, c'est… Et c'est un putain de scie. On arrive à leur livrer le vaccin… …avant le lancement. On a combien de temps ? Quelques heures, au plus. Ok, alors y'a pas une seconde à perdre. Fais-moi ! Le vaccin devrait être par là. C'est quoi ? T'es sûr que tu veux pas rester là ? Pour quoi faire ? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. C'est quoi ? Tyrell ! Allez ! Accroche-toi ! On y est presque ! Jill ! D'accord ! C'était l'introche ! C'était l'introche... Tu me não ! ! Attends . Devant Somebody ? helpless ! Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Sous-titrage ST' 501 Synthèse. Synthèse. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Synthèse. 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 Ok, on se retrouve plus loin. C'est fait. Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure. Oh non non non. Tu faut de l'or. Et j'aime ça. Je crois que notre partenariat est fait pour durer. Allez, jette ton flingue ! As-tu... As-tu déjà vu quelque chose de sirencola ? Des données là-dessus pourraient valoir des mille. Mais... Je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance ! Nikolai ! Jill ! Cours après Nikolai ! Il a le vaccin ! Et toi alors ? Écoute, on n'a plus le temps là ! Je vais y arriver. J'ai pas de doute là-dessus. Bon. Je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois ! Ouverture du compartiment. Ça, ça devrait faire. Ici, ça va le enlever. 8h30, 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 6h30, 10h30. On des Allez, on reste amis ! Je peux pas laisser… laisser fuir avec le vaccin… J'espère que Carlos a pu l'arrêter. Je peux encore le rattraper ? Je peux le faire ! Oh non ! Tu ne m'arrêteras pas ! Je t'ai promis ça, pas vrai ! Non ! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire ! Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 minutes. Le missile est parti. Et je dois déconner. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Je t'en fous. Jill ! Vas-y, tire ! Je comprends ! Je vais te toucher ! Allez ! Il le faut ! On n'a pas le choix ! Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça, même si là, c'était pas loin. On fait quoi de lui ? Pourquoi t'as fait ça ? Toutes les choses ont un prix, tu sais. Et même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles ? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu verras. Je t'en fous. Imbécile ! Imbécile ! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité ! J'ai rien contre une petite enquête. Je t'en fous. Je t'en fous. Jill ! Tout va bien ? Et voilà... Sous-titrage ST' 501 C'est enfin terminé ! Adieu, Raccoon. Mon sensation de vide et de froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais la vie dit-elle. Celle des hommes. Je me suis alors juré que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501